Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur The Iron Rose, on continue notre petite aventure et on a du travail à faire pour réussir enfin à monter notre réputation avec Rainalaim. On avait un contrat pour aller à Atiron mais on a deux contrats à Rainalaim à prendre donc on va les faire avant ou en même temps on verra. On doit également faire une escorte et on doit aller chercher du Rare Iron. Du coup on va prendre les deux pour être sûr qu'ils ne disparaissent pas. Lui il veut qu'on aille où ? Andilon ? Ah bah c'est parfait. 300 balles, c'est juste à côté. Nickel et donc on va prendre le Blacksmith Request. Donc on n'a toujours pas trouvé de Ice Bander mais on va en trouver. J'ai confiance, j'ai confiance, on va en trouver. Sachant qu'en plus, on a quelques personnes blessées mais normalement on a juste 5 personnes de disponibles pour faire la quête et en plus c'est bon. Les gens ont récupéré, parfait. Donc on va prendre nos mecs qui sont well rested. Alors juste avant, je vais regarder les jobs. Donc on a un survivaliste, un tracker, deux survivalistes, un pathfinder, parfait. On a nos 3 jobs. Il y en avait des bloqués, le field medic également. Mais du coup, il faudrait que je le mette en ville. Du coup, on a quoi ? Un tank, deux tanks, un soutien, DPS léger. On va prendre Romulus, on va affronter quand même des saloperies. Alors, par contre, on va faire plus de dommages quand un ennemi est vulnérable au dommage team. Donc là, on va avoir des flammes. Et là, je crois que c'est du perçant ou du crushing. Et on ne peut pas fuir les combats. Alors franchement, ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est clairement pas un problème. On va prendre une idole, une popo, des outils, deux trucs comme ça et une deuxième popo. Allez, c'est parti. On prend 250 balles. Et en route, un compagnon. Alors, on est encore sur du petit donjon, mine de rien. C'est du 2 crânes et ça peut aller jusqu'à 6 crânes ou 5 crânes ou 6 crânes. Bon, alors, il y a des traces là-bas, mais elles ne nous serviront probablement pas à grand-chose. Ici, on pourra camper de manière sécurisée. C'est pas mal, c'est plutôt bien placé. Par contre, du coup, il y a un truc que je voulais voir. Donc, le Pathfinder, on est bien. On va avoir plus de temps pour les triggers. C'est ça, lui, c'est lui qui nous permet de révéler les traces. Et le survivaliste. Il révèle les locations de toutes les fortifiées d'Area. Donc ça, c'est fait. Et on a 4 dansants de plus. Et du coup, toc, toc, toc. C'est pas ça. Je voulais voir mon train de bagages, mais je ne peux pas d'ici visiblement pour voir quelles améliorations j'avais pris. Parce qu'il me semble que j'avais pris une amélioration pour que ça ne me coûte plus rien de camper là. Or, ça nous avait coûté quelque chose la dernière fois. Du coup, ici, on a un coffre. Un petit coffre avec des petits outils, pourquoi pas. Et voilà, le premier combat. Je savais qu'il y avait un premier combat au début. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on en a un mec qui est tout seul. Quoi qu'il est un petit peu backé par là. Mais c'est assez lent, ça. Là, on a un gros rush, par contre. Donc toi, du coup, tu es faible contre le slash et le froid. Ok, on n'a pas de froid. Et tu résistes au crush et aux attaques sacrées. Donc du coup, on va probablement focus un peu dessus. Qui jouait avant lui ? Tout le monde, en fait. Donc on va laisser Eurykla pour mettre quelques pièges de flammes. Essayer de temporiser un peu tout ça et leur faire un peu de dégâts. Et là... Deux mecs à distance, deux au contact. Il y a moyen qu'on soit capable de s'en occuper. Allez, c'est parti. On fait un petit peu de dégâts. C'est certes relatif. Si je fais ça, je peux quasiment le tuer direct. Oh, limite, on ne va pas économiser. Quand il est mort, il est mort. Voilà, parfait. Ici, avec ça, j'ai amélioré le dash. On est d'accord. Coucou, canton ! Et salut, canton ! Re-bienvenue. J'espère que tu as bien mangé. Par contre, on fait du crush avec lui. On est de type crush. Mais on pourrait se le faire tout seul. Il fait quoi ? Il met de la corruption. Et s'il n'a pas pris de dommage, il se soigne. Donc on va se le faire avec Aminou, lui. Il risque bien, quand même. Tant qu'il n'a pas ce qu'il faut pour repousser, on a nos chances. Alors, lui, il va aller jusqu'ici. Il va aller jusqu'ici. Est-ce que je temporise ? Toi, tu pourras aller jusqu'où, Broodinette ? Mais Broodinette, t'as ton vol. Après, si on y va, on serait un peu seul, quand même. On va mettre un piège là. Et on va se préparer au fight. Vas-y, garde. Parce qu'ils sont lents, mais quand ils vont arriver, ils vont nous piquer un peu les fesses. Voilà, parfait. On va pouvoir leur mettre une petite chausson de destruction des familles. Et là, ils vont tous jouer. Donc on va se prendre un Overwatch avec Romémus. Ici, on va se préparer pour une bataille 1 contre 1. C'est vrai qu'ils se soignent, par contre. Putain, on prend le buff de... Ça, c'est abusé. Ah, puis l'autre, il vient là. Ok. Ça, c'est des enfoirés. Très bien. Ils sont en plus même pas vulnérables aux flammes. Ok, on va éviter les dégâts supplémentaires pour le moment. hop là, on le repousse sur le piège. Comme ça, au moins, le piège est utile. Oui, il va se prendre le piège. Voilà, très bien. Alors, ici. Est-ce qu'ils sont immuno-stun ? Oui, ils sont immuno-stun. On va faire une petite mélodie de soin, là. Est-ce que du coup... Alors, si, je peux faire ça. Voilà, ok. Il fallait que Chobity mélodise. On va te faire celui-là. Ah, dommage, il a fallu trois flèches. Pas de chance. Ici. On va cogner. Ah, putain, mais il enchaîne les critiques, l'enfoiré. Il va falloir qu'on se replie avec Aminou. Ça fait chier, mais bon. Alors, là. Si je fais un truc comme ça. Je peux faire des dégâts à celui-là. Le repas était très bien. Je te remercie. Dommage, le type terre. On va tanker. Aïe. Non, il se reloue à repousser, quoi. C'est parti pour un petit peu de... Comme ceci. On va swapper avec elle pour se protéger un peu. Par contre, il faut qu'on DPS. Alors là, le problème... C'est que si je me replie... On va devoir soigner. Mais l'autre, il se soigne aussi quand il nous tape, malheureusement. Allez, il faut nettoyer un peu, là. Il est plus que temps. Oh, là, là. Quel enfer. Pas le choix. On va taper. Et ici, on est tombé à zéro de morale. Bon, il faut qu'on se prenne une attaque d'opportunité et qu'on se replie, malheureusement. Il n'y a pas le choix, là. Allez, un petit critique. Ce serait bien, là. Il faut les nettoyer, là, à un moment. Voilà. Force de repousser. Alors ici, on va faire une petite balade de soins, là. Allez, elle est dans du poison. Il faut s'en extraire. Parfait. Le petit critique de Remus, il est temps de commencer à faire un peu de dégâts, là. Toi, tu vas venir ici. Tu vas faire ton healing trans. Pour soigner un peu les copains. Voilà. Oh, le critique, mais sérieux. C'est pas possible. Il faut arrêter un moment. Il faut arrêter les bêtises. Du coup, il faut re-heal, puisqu'il s'est pris un saloperie de critique. On va aller dans son dos, là. Hop. Voilà. Au moins, on casse son armure. Allez, le critique de Aminou, qui remonte un peu son moral. Merci. Premier combat, pas facile. On a un niveau sur Malvin. Alors, Malvin. Mon cher Malvin. Tu as gagné un point d'upgrade. On tâche jamais à améliorer ça, en vrai. Alors qu'on s'en sert vraiment pas mal. On va partir sur plus de soins. On lui mettra sûrement le... Le... Field Medic à Malvin, vu qu'il soigne. Qu'il a un manding pas dégueu. Alors, on va monter... Ton accuracy, ton power, ça serait bien, quand même. Plutôt le manding. Plutôt le manding. Est-ce qu'on ne claquerait pas la petite potion, indirecte ? Hop. Un petit bonus de morale, là. Non, là, on ne va pas se coûter. On y va comme ça. Alors... Extract with tools. Le petit iron ore. Parfait. On va partir par ici. Cherchez ça. C'est un coffre fermé. On n'a pas la clé. Tant pis. Demi-tour. Enfin, demi-tour. Continuons, plutôt. Si c'est un croisement, je sens bien un combat. Non, c'était un event. Ok, on va partir par là. C'est un piège, mais il faut qu'on passe. 78% de chance. Ça passe. Ok, si on ne scoute pas les ennemis, ils nous embûcheront. Ça, c'est pas cool. Sachant qu'il nous reste un scouting. C'est pas très très sympathique. Je parierais sur le combat là, plutôt. Eh ben, raté. On va donc être embûché d'un... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh. 578. Mais lui, au moins, il est vulnérable au feu. Lui, il laisse son truc pour repousser. Donc ils vont tous jouer avant nous. Même pas. On arrive quand même à jouer un tout petit peu avant eux. Intéressant. On va pouvoir mettre un boost et un overwatch. Par contre, notre déploiement n'est pas ouf. On ne va pas se mentir. On va se mettre là. Comme ça, on pourra aller lancer un truc peut-être par là-bas. Ou ici. Ils sont assez loin. Le chien, là. Il peut aller attraper... Ah, il peut aller attraper elle, là. Ça, c'est chiant. Non, tant pis. Au pire, on inversera. Bah, on va même inverser tout de suite. On inverse comme ça. Ok, c'est parti. On va ici. Et on va faire un peu de défense. Vu le peuple qui a... On va caler une volée. Il y a moyen que l'autre saloperie derrière, là, vienne se mettre dans l'angle. Eh ben non. On repousse en plus. Ok, on va aller dans son dos. Et on la tape. Alors, on va ici. Et on peut faire... Deux trucs qui touchent deux cibles. Voilà, parfait. Et donc, on va là. Et on tue celui-là avec notre attaque de flamme. Très bien. Bonne chose de faite. Alors, ici. Là, ils sont toujours immunisés au stun. Ça n'a pas changé. Et on leur fait pas grand chose de dégâts. Mais bon, c'est toujours les 50% de dégâts qui vont peut-être changer la donne. Là, on mettrait le wet debuff. Pourquoi pas. Je crois que de toute façon, il va nous mettre un coup dans les deux têtes pour nous repousser et nous faire chier. Est-ce qu'on a une attaque de base, ici ? On va se mettre là. Ah, critique. Parfait. Au moins, on va pouvoir le flanquer. Ce sera toujours ça de pris. Lui passe par en bas. Parfait. Tuons-le. Comme ça, on n'en parle plus. Ici, on va l'allumer. Je n'ai pas mort, quoi. Appuissé. On va aller le terminer avec Aminou. Ça lui fera du bien au moral. Ici, on va poser un piège qui le repousse dans le trou, là. On va aller se mettre par là. Bim ! Il est tombé dans le trou. Alors, c'est plutôt ça qu'il y a une relou à tuer. Donc, on va se concentrer dessus. On peut aller derrière. Un critique. Parfait. On l'élimine. C'est nickel. Il n'y a pas de renfort pour le moment dans cette quête. C'est cool. Ça fait bien plaisir. Non, t'inquiète pas, Chobiti. Les renforts, de toute façon, ils sont définis au début du combat. Donc, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bon, il nous reste un combat. La question étant, du coup, est-ce qu'on va camper ? Ah, une carte. Ça a révélé un piège là et un truc à miner ici. Bon. On va révéler là. C'est le dernier combat. Très bien. On va y aller. Après, on comptera. Et on a réussi à les embûcher dans plus. Parfait. Alors, comment on va pouvoir exploiter ça ? Là, on peut faire un pilier enflammé en plein sur leur mouille. On peut même... Qui joue en premier ? Toi, ton truc... Ah, ça fait des dommages à toutes les cibles. Donc, amis inclus. Donc, du coup, tu ne vas pas le faire là. Toi, tu es vulnérable au feu aussi. Ok, non. On va plutôt aller foutre effectivement un gros coup de flamme là-dedans. On va se mettre comme ça. Comme ça, Malvin va pouvoir faire sa petite chanson. Et après, on met des fessées. C'est parti pour la destruction. Alors, toi... On va mettre un overwatch. Ici, on tape. Toi, tu vas là et tu fais ton pilier infernal. Bim et bim. Voilà, parfait. Ça, c'est propre. Attends, on a une attaque qui traverse notre... Notre bouclier, l'enfoiré quand même. Ça, la rigueur, il me repousse. Ça ne me dérange pas. Alors, eux, ils sont toujours immunisés au stun. Ça n'a pas changé. Lui, il n'est pas immunisé au stun. Mais je pense qu'il y a plutôt une petite berceuse à faire. Vas-y. Ah, il faisait 93. Maintenant, il fait 109. C'est pas mal. Attends, les 3 flèches, ça fait mal quand même. Double critique. Ça fait toujours plaisir. Ça, ça fait moins plaisir. Ah, il m'a taunt, lui. Ah oui, il m'a taunt. Rigolo. Aïe. Il m'a mis du poison, l'enfoiré. Alors là, on peut faire des dommages aux deux cibles. C'est parfait. Ici, du coup, on va pouvoir lui enlever ses trucs, mettre un bouclier, diminuer le DPS un petit peu. Là, il y a de la glace. Donc, il ne faut pas vraiment se permettre d'aller dessus, malheureusement. Bonne glace avec du chocolat et de la chantilly, nous dit Chobiti. Je crains qu'elle ne soit un petit peu, comment dire, partielle. Tu vas pouvoir aussi booster broodinette. ici, on va aller dans son dos. Bim. Et voilà. Ça, c'est fait. Bon. Pas simple, le combat, mais au moins, ça se termine. Allez, on campe. On a 0% de chance de se faire attaquer. Donc, on va pouvoir restaurer la vitalité, prendre les trucs doublés de l'XP pour le reste de la mission. Ce n'est pas hyper utile pour le coup. On va restaurer la stamina. Il n'y a rien de très utile étant donné qu'a priori, on a terminé tous les combats, mais bon. On ne va pas prendre de risques. Hop. Non, non, on continue d'explorer. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Un petit peu d'iron supplémentaire. On est parti par là, du coup. Un coffre. Ah, la clé. Parfait. Alors, on se prend un truc négatif. On ne peut plus esquiver ou avoir des attaques d'opportunité. Celui-là, il est dur. Mais bon, on a terminé les combats, donc ça va. On peut même se permettre de se prendre un piège ici. On a une petite blessure là sur Brodinette. Alors... Ok, visiblement, on a un corps complètement déchiré, décapité, avec la tête... Tous ses intestins ont été mis en spirale, sa tête est au centre. Moins 20 de morale. Très bien. L'événement qui fait plaise. Alors, on n'a plus de tools. On les a tous utilisés. Donc, 30% de chance de... de cave-in ici pour 10 points ou 55% de chance de cave-in ici. Non, on n'a pas besoin de plus d'iron, c'est bon. On veut juste terminer l'exploration et s'en aller. Parfait. J'ai pas été rouverre le coffre avec la clé, non, c'est vrai. Mais bon, c'est pas très grave. On rentre. On fera les coffres un autre jour. Oh non! Une embuscade! Ah, c'est les quêtes de bandits qui nous génèrent ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, le bandit, il veut qu'on donne notre... Non. On ne vend pas notre... Notre employeur. Bon, par contre, on n'a pas grand monde en pleine forme. Yumi, qui est un peu... qui est blessé mais qui est au moins pas fatigué. On va prendre... Ça nous fait deux temps qu'on va prendre... Bonjour, le bandit! Salut, Xebus! Bienvenue sur le live! Signe, il a des clés! Il ouvre pas les coffres! Alors, je sais pas si tu as entendu, Chobiti, Xebus! Ah, il a un niveau Aminou, je ne l'avais pas vu! Aminou, Aminou, mon cher Aminou! Au final, je me sers plus de ça! On va travailler sur le Wiccan. Ah, pourquoi je ne peux pas le mettre? Ah, je ne dois pas pouvoir le faire en déploiement! Sûte! On va lui booster un peu son Mending et son Évasion. Non, tu n'as pas bien entendu! Elle dit que je n'ouvre pas les coffres. Et que ce n'est pas bien. Voilà. Du coup, ce n'est pas bien. Qui joue? D'abord, l'autre là-bas, elle joue. Elle a une sacrée portée. Ensuite, lui, qui a également une sacrée portée. En fait, ils sont tous hyper rapides donc on ne pourra pas faire grand-chose. On va tanker un peu avec nos tanks et on va faire du dégâts avec nos DPS. Ça me paraît un plan somme toute audacieux. Le chien, il peut aller jusqu'où? Ok, si je me mets là, et que je lui allume la tronche. Un traumatisme de mimique? Non, non, absolument pas. J'ai oublié. J'ai ramassé la clé au fin fond du donjon et j'ai oublié qu'il fallait que je le retourne à l'entrée pour aller l'utiliser. Il va nous faire... Oh, putain, le coup critique. Et bim! Bon, ça va, 83, on a une bonne défense quand même. On va pouvoir tanker. Du coup, ce chien-là va jouer, ce serait pas mal d'éliminer un peu de DPS. Hop, voilà. c'est Alastra qui tank à fond. Parce que du coup, on est coincé, là. On n'a pas encore l'amélioration qui permet de... Non, les alliés ne prennent pas de dommages, on est d'accord. ça ferait que je sois en ligne, mais si je bouge, on peut trouver celui-là. Hop, un petit chien de guerre en moins. C'est toujours ça de pris. Eh bien, pour l'instant, je n'ai jamais trouvé des chiens de guerre Choppity. Tu me le demandes à chaque live et à chaque live, je te réponds pareil, malheureusement. Oh, le petit coup critique dans le dos, là. Ça se fait trop pas. Ok, ici, on peut sortir notre ami de la merde et se rater. Fantastique. On va se mettre là. Je ne veux pas toucher les deux, dommage. Je peux faire un petit conduit pour se débarrasser de lui. Si, je ne peux pas bouger parce qu'il m'a fixé. Voilà. Allez, Yumi, débarrasse-toi de ce chien. Les renforts. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme renforts? Un petit mecha d'ag et un outlaw. hop là. Bim! Là, il faut qu'on ne marche pas sur le piège. Est-ce que ça vaut le coup d'aller tout là-bas? Oui. Est-ce qu'on peut dash? Le coup critique d'Aminou. Bim! Ça, c'était propre. Ah bah oui, tu peux te replier. T'as raison. C'est quoi ça? Elle ne peut pas être soignée. Ça fait mal ça. Elle ne peut pas être soignée, recevoir de bouclier ou appliquer un seul buff. Donc, si je fais ça, ah ouais, ça n'a rien fait. Ok, très bien. Ça, c'est vilain. Pour la peine, vengeons-nous. Non, on a 54% de chance dans ces foutues herbes hautes. Il y a encore des renforts. Ah oui, il reste deux renforts encore. Bah, Minou, ce serait bien que tu reviennes. elle commence à prendre cher à l'astre. Elle a toujours son truc pour soigner. Et j'ai que deux radiances, donc on va plutôt les fixer. Bon, ça gadoue, là. Oh, pas gentil, ça. En plus, on est trop lent. Tant pis, on va aller derrière juste pour la mettre son malus que personne puisse la... qu'on puisse pas la rater. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Une blade danseuse et encore un outlaw. Alors, c'est parti. on va soigner un peu là quand même parce que faut pas déconner. On se refait attaquer, même pas. Ah, c'est elle qui joue juste après, donc attention avec Ardarin. elle s'est mis à aiguisé son truc. Ouais, il a cherché, c'est pas grave. On peut pas caler ça, dommage. une flèche dans les fesses. C'est toujours efficace. Aller. Elle va nous mettre un petit saignement. Ouf. C'est violent ça. Ah oui, elle m'a poussé donc du coup ça a fait dégâts. Ok. Je vois. Elle m'a mis du saignement puisqu'elle avait mis son sa compétence là qui fait du saignement. Et on récupère un petit peu de de cacaboud. De scrap. Exactement. Bon, on va quand même falloir qu'on traîne pas trop à faire les les caravanes parce que bon, chaque fois qu'on se prend des attaques là, alors déjà, on rend la quête. Oh. Un grand master staff. Parfait. Et en plus, on a récupéré des points. Alors du coup, tac, tac, tac. Ah non, c'est pas que la provision quand on campe est gratuite c'est que ça ne nous coûte pas de temps. D'accord. Très bien. Ça, on va le prendre. Éviter réduire de les chances d'être embouché de 20% à 10% et on prend moins de dommages si jamais on se prend une embuscade vu qu'il y a quand même des évents qui font que les ennemis nous embusquent à chaque coup à 100% de chance. On est trop chargé. On peut acheter du cristal histoire de se charger encore un peu plus mais on peut aussi vendre des trucs. Du coup, on va vendre un peu d'équipement puisqu'on en a looté plein. on peut vendre ça. On a pas mal d'iron mais ils nous l'achètent à 240 donc c'est pas dingue. Ils sont devenus friendly. Ah, ça y est, on a la quête pour ça. Ok, on va aller faire nos quêtes principales. On est toujours trop chargé. Ils ont pas recruté. Tac, tac, tac. On a un parchemin de blocage. Est-ce qu'on a un bouclier sur lequel on pourra mettre ça? Non, non, non. Aminou, il a son niveau. On va le faire. On a dit qu'on prenait pas ça. Ça. Plus de dommages. Pas de bouclier pour lui. Et elle, le bonus d'évasion ne sert à rien donc tout ça ne sert à rien. Ardarin, il a un epic stuff. Mais le grand master est meilleur. 16% de chance de critique, c'est pas mal. Et hop. Par contre, clairement, on a trop de stuff. Est-ce qu'on peut pas recruter c'est un icebender un icebender, Ah, là, il y en a un. Qu'est-ce qui fait de beau dans sa vie? Niveau 2. Tacticien. Plus 10% de chance d'embûcher les ennemis. Pas mal. Il est honorable. Par contre, il est déloyal. moins 25% de loyauté mais ça peut se compenser. Non, moins 25. C'est pas des pourcents. Oui, moins 25. Enfin, c'est flat, oui. C'est pas grave ça. On va le prendre. Alors, du coup, il a une loyauté assez basse. On va donc payer un coup. Voilà. Et on va l'équiper. Alors, je vais attendre un petit peu C'était Chadésio qui m'avait demandé un icebender. Je vais attendre un petit peu avant de le de le comment de le renommer qu'il s'en aille pas. On en voudra pas. Du coup, on va lui filer un peu d'équipement quand même histoire qu'il soit pas totalement à poil qu'on puisse l'entraîner. On va prendre Malvin. Tu seras un feed medic. Et également, je pense à Minou. Pathfinder, ça te faisait plus de mouvements. Ouais, c'est bien quand même. Toi, on a quoi ? Plus de vitesse, plus de mouvements, plus de défense. T'es fort en Mendy, mais est-ce que t'as du soin ? Alors, cibler un ennemi qui est gelé en lui faisant des dommages, ok. On immobilise quelqu'un, mais on lui enlève ses conditions, ok. On met un piège de glace. Là, c'est du damage shield. Ok, donc t'as rien pour soigner. Donc ton Mendy ne va pas être hyper utile. On va pouvoir travailler sur ton évasion, probablement. Et tes chances de critique. Donc tu vas plutôt être un DPS, toi. T'as un bon power en plus. Du coup, un petit mouvement, non, un petit peu de défense, non, un petit peu de mouvement plutôt. Un peu de mouvement pour pouvoir mieux te placer, parce que t'as quand même que 4. C'est pas ouf. Du coup, on va mettre toi en feed médic, parce que tu soignes quand même pas mal. Et on est bien. On est toujours trop chargé. On va vendre des petites merdes. Voilà, on n'est plus trop chargé. Parfait. Ah, et du coup, on a la quête principale. Ok, c'est vrai. Bon, on va la faire du coup vu que je nous la propose. On est devenu friendly avec la ville. Vous avez fait beaucoup de bien pour notre cité ces derniers temps. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais les citoyens l'apprécient. Et elle nous sert un coup, du coup. J'ai entendu que vous cherchiez quelqu'un. Diamond, n'est-ce pas ? Il est passé par ici il y a quelques temps. Il est resté quelques nuits et il a mentionné acheter une cabane dans la forêt. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces bois. Il avait l'air d'un chasseur. Si vous voulez, je peux faire une marque sur votre carte. Carrément. Donc, on sort une carte et la femme nous montre à peu près où c'est. Vous ne devriez pas avoir de difficulté à trouver l'endroit. Et elle est appelée ailleurs. Très bien. Alors, il essaye de se mettre à la chasse. Il était habile avec un arc. Ça, je ne peux pas lui enlever. On devrait aller voir là-bas. Pas besoin. Si on attend plus longtemps, il risquerait de s'enfuir s'il n'est pas déjà parti. Encore deux points. Parfait. Parfait. On se retrouve rechargé. Non, même pas. Ça va. Du coup, on va augmenter notre capacity pendant qu'on y est. On peut avoir des ânes ou des chevaux ou des trucs. Bah, techniquement, on a déjà un chariot. pour ça qu'on peut améliorer notre capacité de stockage. Mais on ne peut pas les acheter. Mais techniquement, non, on ne peut pas les acheter. Ils sont juste là. Qu'est-ce qu'on a dans Alchimina, dans Training ? Plus d'XP. C'est bien, ça. Plus d'XP. Plus d'XP, c'est-à-dire qu'ils coûtent plus cher aussi. Mais ça va. On a 632 salaires. Pour l'instant, on n'est pas dans le mal. Donc on a des gens à mettre à l'infirmerie. On a un petit discount maintenant qu'ils nous aiment bien. Donc on va les mettre à l'infirmerie. Yumi et Broudinette, c'est parti. Et il va falloir qu'on travaille sur la loyauté de Rowane. C'est parti. Ok, Broudinette et Yumi sont de retour. On va faire nos quêtes. Hop là. Alors, on se sépare ici. Très bien. Pas de problème. Ici, il y a quoi ? Ah, il y a des Void Spawn qui traînent dans le coin, mais a priori, pas de... pas d'avantage à vendre quoi que ce soit, malheureusement. C'est bien dommage. C'est quoi, les quêtes ? L'os protection et le... Marie de la tavernière. Tavernière ? La tenancière ? Plutôt la tenancière. On va faire ça. On va essayer de le retrouver son inutile de Marie et cette fois, peut-être qu'on ne le laissera pas s'en tirer comme ça. Ah, lui, il veut de l'aide avec les Void Spawn. Ça, ça me va bien, ça. On va aller nettoyer le fort pour eux. Deux quêtes qui ne devraient pas être trop éloignées. Une là et une là. Ok. Ça, on la fera sur le chemin jusqu'ici. Il y a une bataille pour Walden. Bah, ouais, mais Walden, il n'y a pas eu... Ils ont réussi à défendre. Bah, écoutez, on va aller nettoyer. Broudinette. Bien sûr, Broudinette. On négocie ton contrat. Hop là. Alors. Ils peuvent dire j'ai plus envie de bosser avec toi mon contrat est fini. Bye bye. Alors, ils peuvent dire j'ai plus... Alors, je me repose la question de Chobity. Est-ce qu'ils peuvent dire s'ils n'ont plus envie de bosser avec nous le contrat est terminé. Bye bye. Ce qu'ils peuvent faire, c'est partir si jamais leur loyauté est trop basse. C'est pour ça qu'on va essayer de remonter la loyauté de... de futur... de futur... futur... de la Chadesio. Alors du coup, toi d'ailleurs t'es de type Pathfinder. Il nous faudra un survivaliste. On va prendre Broudinette en tank. On va prendre Malvin pour aider. On a quoi ? On a du démon surtout donc ça serait bien d'avoir un peu de... On a trop de tank là. On a un fil médic, un Pathfinder, un autre fil médic. Un Pathfinder, il nous faudra un survivaliste. C'est-à-dire soit Broudinette, soit Eurig. Bah ça sera Eurig. Ah non, on a Ardharin aussi. Ah Ardharin. On a deux tanks et un soutien. Ça pourrait être Ardharin. Oh putain, par contre, plus un temps pour explorer et ça pique. Mais bon, tant pis. Il faut y aller. Alors on est dans un fort donc il y aura probablement pas d'idole. On va prendre deux popos et un peu plus d'outils. Alors on a plus de chance de trouver des éventements de loot. On va prendre deux outils. Et c'est parti. En avant, compagnon. Là, c'est un combat là. Ouais, je le savais. Je le savais. Alors on est dans un fort donc c'est beaucoup plus étroit. Donc ici, on a une petite goule de mémoire. Elle se sacrifie pour soigner un allié, c'est ça. Ensuite. Alors, quand il meurt, il va améliorer un démon adjacent. Ok. Donc, il peut mettre Bleed. Il peut toucher trois cibles et mettre Griever Wound. Ok, on a bien fait de prendre Malvin. Il va claquer de l'immunité aux conditions, je pense. Alors, cette composition de départ est nace, par contre. On va te mettre plutôt comme ça. comme ça, Malvin va pouvoir direct balancer sa petite musique. La petite musique de destruction qui fait plaisir. Qu'on est capable de one-shot ça, quasiment. C'est parti. Ils font mal, la vache. J'ai endormi les viewers. Bah, c'est pas cool. Ils sont résistants à la glace. Non, ils sont résistants au dark. Voilà. Ouh, ça fait deux attaques. Nice. Et en plus, on ne l'a pas utilisé. Ah non, c'est en achant les deux cibles. Excusez-moi. Ça, c'était nul Ardarin. Mais alors, je crois qu'il faut utiliser les bons termes. Et nul est tout à fait adéquat. Alors, on va mettre un petit soin. Non, on va plutôt terminer lui. voilà, parfait. Des entrailles de démon. On va lui mettre blind pour qu'il soit moins désagréable. Lui, de mémoire, il a la capacité d'exploser s'il se rapproche trop de nous. Alors, je peux venir ici et mettre une petite attaque de lumière tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Une foussugoule qui va être capable de venir nous flanquer et là, la tentatrice. Choucho. J'oublie-t-il la démon mais c'est un ennemi. Ok. Il va falloir qu'on mette des petites fessées. Lui, on va aller le stun parce que j'ai pas envie qu'il me pète à la tronche. Et là, on va se préparer à le one-shot, lui. Alors, Alluring Darkness, Channel pour 5 tours. Elle tire un ennemi vers elle et elle fait slip et met de la corruption. Ok. Qui est la visée ? On sait pas trop. On sait pas trop qui est la visée. Ok. Alors, on peut le contrer en allant trop loin. Éventuellement. Si jamais c'est elle qui est la visée, on va... on peut le contrer, on la tourne avant qu'elle lance son truc aussi. Allez, fini le. Voilà, merci. Ici. On se débarrasse de celui-là avant qu'il fasse son malin. Et là, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Ok. C'est l'Ardarine qu'elle a récupéré. Très bien. Voilà, ville tentatrice. Meurs. Ok. Bon. On a pris un peu char avec nos tanks. On va pas se mentir. Mais on s'en tire en vie. Ce qui est quand même le principal, finalement. Ici, on va monter la vie. j'aimerais bien un petit 500 de vie. Etat précision également. Et alors, au niveau de ce qu'on peut améliorer. On va augmenter la range du soin. Hop. Alors. On va pouvoir faire le tour et aller camper là, éventuellement. Il y a trois combats. Le donjon est grand. Trois combats, dont un combat de boss. Oh bah, la clé. Parfait. Oh bah, un coffre fermé, la clé. Parfait. Un piège. Moins parfait, déjà. On fait demi-tour. Il est considéré comme exploré, donc on ne va pas s'emmerder à tenter un piège. Pour l'instant, on ne campe pas là. Voilà, là on campe. Alors, on a 18 incendants. Waouh. Donc on va prendre le double XP. On va prendre la vitalité. On va prendre la stamina, bien sûr. Le moral, pourquoi pas. En même temps, on peut tout prendre là, quasiment. on ne peut pas tout prendre. Est-ce que ça vaudrait le coup de prendre ça à la place du moral ? Oui, je pense. Je pense, je pense. On n'a pas besoin de se mettre en surveillance vu qu'on est dans un endroit fortifié. Donc, c'est parti. On repart tout frais. Ok, les ennemis ont 100% de chance de critique sur le premier round du combat. Ça, ça ne fait jamais plaisir. Ah, un hôtel. Je pense qu'ils pensaient qu'on n'aurait pas d'hôtel. On va tenter de faire... Ah, on va prendre le 3, tiens. Ça révèle les futurs dungeon modifieurs du dieu de la destinée. Alors, quel moment c'est révélé ? Je ne sais pas. Bon, on va parier que le combat est plutôt ici. Et une fois de plus, c'est raté. Alors, ils ont 100% de chance de critique au premier tour. Autant dire qu'on va se prendre une fessée. donc l'idéal, ce sera d'être assez loin de lui. Ce qui me paraît plutôt pas mal. Par contre, on peut faire en sorte d'avoir notre petite chanson de... de buff sur tout le monde. Donc, c'est parti. à le champ de la destruction de Malvin. Ici. Elle va jouer, mais de toute façon, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, on va aller la tanker. On va aller faire un Alluring Darkness. Intéressant. Si je me mets ici, est-ce que l'autre, il est protégé ? Ouais, il est protégé. Donc, on va se mettre là. Il résiste au froid. Et toi, tu ne résistes pas au froid. Donc, il faudrait plutôt que je tape sur toi. En même temps, il résiste au lightning aussi. Allez. On va essayer de lui faire juste ce qu'il faut de dégâts, comme ça. Ah, mais la vache ! Niveau mouvement, à l'astre. Sérieusement, tu n'as que deux mouvements ? Waouh. Eh bien, écoute, va tanker ici. Ouf, le critique. Finalement, il n'y en a qu'un seul qui a pu nous taper sur le premier tour. C'est plutôt cool. Il y a un renfort. Ok. Éliminer ce chien vite, si on peut. Sérieusement, tu ne peux pas le tuer, là ? Oh là là. Du coup, on va se sacrifier là. Hop là. Tu vas plutôt passer par ici. Lance un conduit là-dessus. C'est vraiment des gros sacs à PV, ces trucs. Il faut qu'on s'en débarrasse rapidement, mais avant, un bouclier. Une petite palette de soins, s'il te plaît, Malvin. ici aussi, on a douillé, mine de rien. On va l'aveugler en attendant. allez, le petit pic de glace. Voilà. Parfait. je me disais, on met de plus en plus de static charge, on va pouvoir le stun. C'est nickel. Maintenant, il faut DPS celui-là. On va pouvoir le cerner. comme ça, il esquivera plus. Voilà. Sympathique petit loot. Du coup, normalement, il n'y a plus de deux combats. Il y a deux connaissances là-bas. Parfait. On va par ici. Un piège. Reculer. Ça va ton... Ouais, c'est 97 de loyauté. De toute façon, il fallait qu'on passe par là, donc c'est pas si grave. La difficulté des combats a augmenté. On va lire. Il y a quelques bonnes leçons là-dedans. Sur ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être. Enfin, je veux dire, cette personne doit être morte ici, non ? On n'a pas vraiment besoin de suivre ses traces. Ça, c'est de l'argument. Alors, Rowane, t'es toujours à 17. Qu'est-ce qu'on peut te donner ? On peut te débloquer déjà un nouveau truc. Pourquoi pas. Mais j'aimerais bien t'améliorer ça. Qu'est-ce qu'on a ? Deux tours pour le slow. Une charge supplémentaire. Plus de range. On immobilise la cible. Si on touche la cible plusieurs fois, on repousse. Toutes les cibles qui sont déjà slow sont frozen. On va partir là-dessus. Je peux quand même en débloquer une. D'accord. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, en frozen ennemi, il faudrait plus de possibilités de mettre du frozen parce que sinon, c'est trop long. Ça, par contre, ça peut être pas mal. Freeze un ennemi et ça permet de temporiser ou alors un damage shield vu qu'il a un bon mending. Ouais, allons-y, tiens. On va faire de toi un damage shielder et un bon DPS. Et si t'arrives à monter ta loyauté on te donnera un petit peu plus d'équipement. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Oh ! Une belle armure. 22 de défense pour Alastra ou pour Shinsuke. Non, Shinsuke, pas de défense pour Shinsuke. 22 de défense pour Alastra. C'est pas si mal. Hop. On n'a pas Eric avec nous. Les autres, ils gardent de l'armure légère. Alors, il faut qu'on aille ici. Qu'on vienne. Un coffre. Un bandage. Très bien. Pourquoi pas. On va aller par ici. Un petit livre qui raconte l'histoire d'un frère qui a été maudit. Alors ! Oh ! On a débloqué Scolar comme job. Très bien. Ah putain ! On a le malus juste avant le fight. Moral loss. C'est tellement pas cool. 15 morales de moins pour tout le monde. Et ils ont toujours leur 100% de critique au premier tour. Alors là, ça va peut-être être tendu de les éviter. Encore que... On pourrait se mettre en tas au fond de la salle. On se met en tas au fond de la salle. On tabasse le chien quand il s'est rapproché. Allez, go. C'est parti pour la chanson de destruction. Il n'y a pas tant avancé que ça. Du coup, on va plutôt caler un bouclier. Aïe ! Elle m'a frappé avant le bouclier. La vilaine. Ok, on va jusqu'ici. On va leur mettre deux petits terrains de glace. Tiens, je n'ai pas regardé lui ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Damage une cible. Ok. Dark Lens. Deux cellules en ligne. Il diminue le moral. Très bien. S'il n'y a qu'une seule cellule occupée, il repousse. Ou alors il attire. Très bien. Et là, il a créé un trou qui fait qu'on est coincé là. Ouais, ça va le faire avant qu'elle joue ça. Par contre, du coup, il m'a coincé cet enfoiré. On va détruire du coup. Voilà. Oh, le renfort juste derrière nous, là. Sérieusement. Vas-y, envoie elle au corps à corps. Tu vas faire une petite chansonnette de soin pour aider un peu. Ah ! La désintégration ! Ah, il nous a attiré. Ça, c'est pas cool, ça. Il va falloir que toi, tu y ailles. Ici, du coup. On peut soigner. Ah, on ne peut pas soigner. Je suis trop loin. Du coup, soigne là, plutôt. Qui joue ? C'est toi qui joue. Ok, très bien. Tu vas te prendre un bouclier. J'ai envie de te dire. Et ici, on va tanker. Hop là. Là, il faut qu'on s'éloigne de lui. Et on peut faire, par contre, un petit Heart Lightning. Il s'est bien placé, là. Il faudrait que j'aille là. Comme ça, on le flanque. On stun celui-là. Oh, le renfort infernal. Aïe. Ici, on peut reculer. On va mettre un là-dessus, un là-dessus. Vas-y, toi. Refais-nous ça. Parfait, le critique. Ça, c'est propre. C'est une attaque à distance. On est d'accord. Il est stun. Là, notre bouclier tient toujours. Ici, par contre, il a cédé. Aïe. On fait quoi, ça ? Waouh. Notre base attaque est à moitié. Purée. Ça fait plaisir. Ici, on l'aveugle. Comme ça, il est un peu moins désagréable. On va tuer lui. Ça, c'est fait. On va tuer celui-là. Hop là. Comme ça, on va pouvoir se libérer. On va par là. Oh, on a réussi à le stun. Bien joué. Par contre, ici, je suis coincé comme un con. On va donc poser un bouclier. Il faut qu'on aille plutôt ici. préparer un conduit au cas où on n'arrive pas à le finir. On est sûrs comme ça. Voilà. Merci, Ardarin. Ah, il est classe, lui, quand tu meurs. A tirer dans les profondeurs, là ? T'as encore un truc pour mage ? Sérieux ? Arrêtez avec les doutes pour mage, là. Maudite abomination. C'est dur à dire. Je pense que c'était la dernière d'entre elles. Je dirais qu'on devrait repartir et récupérer notre récompense. On a tout exploré, donc on s'en va. Et du coup, on va arrêter l'épisode de V.O.D. Là, on va continuer le live, bien sûr. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. Petit à petit, on arrive à trouver des gens pour nous apprécier. On est monté à 21 ici, ce n'est pas encore assez, mais je pense que ça va le faire. Merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada